Dier livre, chaîne littérature, série, raconte une histoire cent fois. Je ne sais plus où on en est, mais c'est une série où dans les plongées livres, on s'attache plus à cette idée de narration. Je prends ce machin, ça me facilite. Peut-être que vous avez vu ma vidéo « Retour du Portugal ». C'est que dans une de ces bibliothèques arbitraires qu'on trouve dans les facs à l'étranger, pourquoi ? Parce que dans ces années-là, la tradition, c'est que c'était des affaires étrangères, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, qui envoyaient, en gros, qui achetaient aux éditeurs des sélections d'ouvrages, pas à la grosse daube, quoi, et puis qui les envoyaient à l'étranger. Et puis il y avait une histoire de portage, comme c'est, de la main à la main. Et c'est pour ça que dans ces bibliothèques, il y a à la fois « Tout et n'importe quoi », il y a des images dans ma petite vidéo « Portugal », et puis qu'en même temps, par exemple, il y avait « La poétique du traduire », de « Henri Méchenique », et d'autres merveilles. Et puis, en me baladant comme j'aime faire avec l'appareil photo, j'aperçois trois volumes de Monique Wittig. Un, l'Oproponax, et puis deux volumes de « Les guerrières ». Et « Les guerrières », eh bien, moi, tout simplement, je ne l'avais pas lue. Je le prends, déjà qu'il y en ait deux, ça me troublait un petit peu. Je regarde la date, 1969. Monique Wittig, elle est née en 1935, c'était son deuxième livre. Donc, elle avait 34 ans, vous savez qu'elle est morte, je crois, en 2003, donc elle avait pile l'âge que j'ai, moi, aujourd'hui. Et le deuxième livre d'un auteur, d'une auteure, aux éditions de minuit, Jérôme Ladon avait toujours cette habitude un peu fétiche pour lui de refuser le deuxième livre d'un auteur, que ce soit Eschnoz, Marine Diaï, moi-même. On est pas mal à y être passé, pour notre grand bien, d'ailleurs. En tout cas, moi, finalement, ça m'a fait du bien. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a entre l'Oproponax et les guerrières. Simplement, quand je l'ai ouvert, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, découvrir qu'à 50 ans exactement de distance, 1969-2019, quelque chose qui était un porto, un livre usé, jaunis, abîmé. Mais dès qu'on l'ouvrait, le texte sautait à la figure. Aussitôt, dans l'instant même, d'ailleurs, dans la fois où j'ai cliqué, je n'ai pas le temps de m'embêter à Amazon. Et puis, quand je suis arrivé avant hier soir, il était dans la boîte aux lettres. Ce qui est étrange, c'est que là, le livre n'a plus aucune marque d'un livre imprimé pour la première fois il y a 50 ans. C'est-à-dire, je le lis comme s'il était paru aujourd'hui. Il n'a été pas fabriqué pourtant, fabriqué en 2005. C'est-à-dire que, malgré tout, ça fait 14 ans. C'est-à-dire qu'en 14 ans, on n'a pas épuisé le retirage de les guerrières. Alors, le mot guerrière, je le connais. Les histoires de guerre, on a besoin, on fait la guerre, chacun dans notre petit coin. C'est notre manière de résister, de partager. Et puis, il y a le mot guerriero. Qu'est-ce que ça suppose d'être tout seul, d'être son propre chef et les guerrières ? Un féminin pour guerriero ? Je ne sais pas. Déjà, là, on ouvre plein de trucs. Mais moi, ce qui me tracassait, c'était ça. C'est-à-dire, ce qui me tracassait, c'était ça. L'auteur a disparu en 2003. En 2005, un nouveau tirage de son deuxième livre. Et puis, même pour quelqu'un d'attentif, j'espère l'être, c'est sorti. C'est parti dans une sorte de limbe générale. Et pourtant, et pourtant. Alors, j'ai fait un petit jeu. C'est-à-dire, quand je repérais des passages, ces deux jours depuis que je suis dedans, je mettais des tout petits post-it. Mais j'en ai déjà, quasiment, j'allais en mettre à toutes les pages. Quand je l'ai ouvert, ce qui m'a surpris, c'est déjà le culot. C'est-à-dire, les guerrières. Là, on est pendant du minuit typique. Et puis, tout de suite, d'abord une espèce de liste, liste typographiée majuscule. Et ces pages, avec des interruptions en majuscule, des choses qui sont hors du langage, en amont du langage, qui sont, là ici, des noms. Mais d'autres fois, qui sont, s'ils ont encore, c'est des prénoms. C'est exactement ce qu'on trouve, par exemple, chez Volodine. Quand Volodine traduit le slogan de Maria Soudaïeva, mais c'est 20 ans plus tard, quand Volodine, qui ne s'appelle pas Volodine, écrit à part son autre hétéronyme, un de ses autres hétéronymes, qui est Manuela Dreger. Donc on a quelque chose qui n'appartient pas, qui aujourd'hui encore, si c'est sous la griffe de Volodine, on le considère comme l'extrême contemporain, cette patte qui brasse du rêve, qui brasse ses écarts de sens, qui marche par la faunation de la langue, là où elle est en dessous, un surgissement du sens. Et puis il y avait d'autres pages aussi, par exemple, des pages avec juste un cercle, un cercle noir. Et ce cercle noir, je n'ai pas encore tout compris de la construction des guerrières, mais il apparaît plusieurs fois. En tout cas, le cercle noir reparaît. Et à la fin, il y a un autre passage extrêmement troublant. Je vous lis le début. Les guerrières sont le lieu de rencontre de quelques textes, dans lesquels des prélèvements ont été effectués, à la fois comme indication des références socio-historico-culturelles du livre, et comme indice des distances que le livre tente d'opérer par rapport à elle. « Alphabet des vilains », « Poème populaire italien », « 1525 », « Aristophane », « L'Assemblée des femmes », « L'Isistrate », « Bandello », « Toutes téléopères », « Beauvoir », « Le deuxième sexe », « Borges », « Fiction », « Brantome », « Les dames galantes », « Chansons révolutionnaires françaises », « Chansons des Taïping », « Klaus Witts », « De la guerre », « Chroniques tchèques du Moyen-Âge », « Confucius », « Xiying », « Dictionnaire de sexologie », « Genèse », « Giap », « Guerre du peuple », « Armée du peuple », « Homère », « L'Iliade ». Et je vous fais grâce de la suite. Donc, à la fois du sampling, mais un sampling qui n'est pas neutre, il est allé reprendre dans les souterrains de l'histoire linguistique, ces choses qui nous portent quand, dans le présent, on est dans un contexte d'incompréhension ou de nécessité de réagir par la violence. Alors, qu'est-ce que c'est ces espèces de listes ? Celle qui est tout à la fin aussi, par exemple, Ursulobie Antigone, Antigone Agnette, non-signe déchirant, surgit violence du blanc, du vivace, du bel aujourd'hui, d'un grand coup d'aile ivre, troué, déchiré, le corps intolérable, écrit par défaut, surgit, non-signe, ensemble, évident, désigné le texte, par myriade, constellation qui manque, lacune, 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 contre-texte, contre-sens, ce qui est à écrire, violence, hors-texte, dans une autre écriture, pressant, menaçant, marge, espace, intervalle, sans relâche, geste, renversement. Elles disent qu'elles exposent leur sexe, afin que le soleil s'y réfléchisse comme dans un miroir. Elles disent qu'elles retiennent son éclat. Elles disent que les poils du pubis sont comme une toile d'araignée qui capture les rayons. On les voit courir à grandes enjambées. Elles sont toutes illuminées en leur milieu, à partir des pubis, des clitoris encapuchonnés, des naffes doubles et plissées. L'éclat qu'elles jettent en s'immobilisant et en se tournant de face, fait que les yeux se fixent ailleurs, n'en pouvant supporter leur vie. « Qu'est-ce que le début ? » disent-elles. Elles disent qu'au début, elles sont pressées, les unes contre les autres. Elles ressemblent à des moutons noirs. Elles ouvrent la bouche pour bêler ou pour dire quelque chose, mais pas un son ne sort. Leurs cheveux, leurs poils frisés sont appliqués contre les fronts. Elles se déplacent sur la surface lisse et brillante. Leurs mouvements sont des translations, des glissements. Elles sont étourdies par les reflets au-devant desquels elles vont. Leurs membres à nul point ne peuvent s'accrocher à la verticale, à l'horizontale. C'est la même glace, ni froide, ni chaude. C'est la même brillance qui nulle part ne les retient. Elles avancent. Il n'y a pas d'avant. Il n'y a pas d'arrière. Elles progressent. Il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de passé. Elles se meuvent lancées les unes contre les autres. Les mouvements qu'elles amorcent avec leurs membres inférieurs ou avec leurs membres supérieurs multiplient les déplacements. S'il y a eu un déplacement initial, c'est un fait qui contredirait leur fonctionnement immeuble. Ce serait une variation fondamentale qui contredirait le système d'ensemble. Il instaurerait le désordre. Elles vont ou elles viennent, enfermées dans quelque chose d'étincelant et de noir. Le silence est total. Si parfois elles tentent de s'arrêter pour écouter quelque chose, le bruit d'un train, la sirène d'un bateau, la musique de X, X, leur mouvement d'arrêt les propulse de part et d'autre d'elles-mêmes, les fait osciller, leur donne un départ nouveau. Elles sont prisonnières du miroir. Elles regardent de vieilles images, des photographies. Quelqu'une les explique. Par exemple, la série de la fabrique de textiles, c'est un jour de grève. Les ouvrières font un piqué de grève dans le champ où les bâtiments sont implantés. Elles tournent en rond, l'une derrière l'autre, en chantant, en frappant des pieds contre le sol, en battant des mains. Elles ont des blouses noires et des écharpes de laine. Toutes les fenêtres, toutes les portes de la fabrique sont fermées. L'une ou l'autre, d'entre elles, porte à bout de bras une pancarte où les mots d'ordre sont inscrits, peints en rouge, sur le papier blanc, sous leurs pieds, dans le champ. Il y a un cercle de terre battu. Eh bien, quelqu'une commente la série de photographies des manifestations. Les manifestantes avancent en tenant toutes un livre dans une main levée. Les visages sont remarquables par leur beauté. Leur foule compacte déferle sur la place, rapide, quoique sans violence, portée par le mouvement interne qui lui impose, qui lui impose sa masse. D'énormes mouvements s'effectuent en divers points de la place quand les manifestantes tentent de s'arrêter autour des groupes d'une ou de plusieurs parleuses, mais elles sont immédiatement poussées, entraînées par les milliers de jeunes femmes qui les suivent et qui s'arrêtent à leur tour. Malgré les perturbations que les mouvements particuliers font subir à l'ordre général, il n'y a pas de piétinement, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de course subites et forcées. Les parleuses peuvent se tenir immobiles. À un moment donné, la foule amorce un mouvement général d'arrêt. Il lui faut quelque temps pour s'immobiliser tout à fait. Là-bas, les allocutions ont commencé. Les voix, dans les hauts parleurs, sollicitent l'attention des manifestantes. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une réhabilitation ? Certainement pas. Monique Wittig a eu une carrière belle, fulgurante. Le Poponax, un petit peu avant, en 1966, je crois, il a eu le prix Médicis. Pourquoi ? Parce qu'il y avait à l'époque, dans le jury du prix Médicis, il y avait Alain Robbrier qui tirait son monde parce que c'était au moins un bagarreur de terrain. Claude Simon, lui, ce n'était pas le genre, mais savoir ce que c'est que de la littérature, il s'est... Et Nathalie Sarota. Et donc, le Poponax, tout de suite, une carrière, bam, avec des traductions, trois ans après, je crois que les guérillères, où on en était, nous, on écoutait notre rock. Qu'est-ce que c'est ? 1969, pour moi, je vais vous montrer. Rolling Stones, Get Your Yaya's Out, John Lennon, Toronto, Give Peace a Chance. J'ai pas honte, c'était ça. Robbrier, ouais, on le lisait. Au lycée Camille Guérin, en terminale, il y avait un gars qui s'appelait Jacques Arnaud qui nous faisait circuler ces choses qu'on prenait. Waouh ! Subversion dans la littérature. Et on s'y mettait. Mais finalement, ça a été notre chance. Mais bien plus tard, dix ans, quinze ans après. Alors par contre, et puis, on a évité que ça a continué. Elle a fini par partir aux USA. Je crois qu'elle est décédée là-bas. Donc quand je dis qu'on laisse ces choses s'éloigner, c'est plutôt ça le mystère. Comment il est foutu ce livre ? Vous avez vu ces narrations ? On est dans des choses qui sont de la micro-narration, qui sont, là encore, très proches de Volodini, parce que sur l'espace de textes qui font une demi-page, une page et demie, deux pages, ça morse des intensités, des scènes. Mais on n'est pas chez Sarot, il y a juste un blanc. Souvent, je me bagarre avec des étudiants sur l'utilisation des blancs. Là, le typo de Minuit, Cap de Nac, en fait, il laissait deux, quatre, six, il laissait sept lignes de blancs. Mais ça veut dire qu'on fait, si on est sur InDesign, on ferait un style marqué blanc paragraphe et puis donc, on appliquerait cette distance aux pixels près pour qu'elle soit réglable, solide en fonction de la fin de page. Plein de personnages aussi. L'une d'elles raconte la mort d'Adèle Donge et comment on a procédé à l'embaumement de son corps. On voit dans le récit comment elle est posée sur une table à très tôt. Par le ventre ouvert, les intestins sont retirés. L'abdomen vidé de ses organes est lavé avec une eau ou de l'acide sulfurique a été ajouté. On le sèche alors. On y introduit des substances diverses, des mentes pilées de bain-joint, de la sauge du styrax mêlé à du formol à du phénol à du permanganate à de l'eau oxygénée. Il faut réunir les peaux et les membranes disjointes. Il faut les coudre ensemble. La tête est vidée de la cervelle. Après qu'on a foré le crâne au moyen d'un trépand, les substances balsamiques dessicatives antiseptiques sont introduites dans la boîte crânienne. Les viscères sont conservées comme des matières précieuses dans de grands beaux coups de verre qui portent des inscriptions. Elles négligent le cerveau. Elles l'abandonnent sans aucun soin sur quelques meubles. un animal domestique peut s'en saisir et le dévorer. À ce récit, elles baillent ou bien elles applaudissent sans grand entrain. C'est un récit. Adèle donge puisque chaque récit tient à insérer qui le raconte et à qui il s'adresse. Est-ce que c'est collectif ? Là, je vois, pour accueillir, les messagères, elles vont sous le grand chêne par les plus fortes chaleurs. L'ombre qu'ils projettent est fraîche. Elles sont assises en rond. Elles parlent où elles somnolent. Quelquefois, pas une messagère ne vient. Elles se lèvent alors. Secouent leurs vêtements. Elles se dispersent et se perdent de vue dans les allées qui bifurent. Alors évidemment, il y a cette question de... Voilà, une autre Philomel Sartre. Celle-ci s'appelle cette narratrice dans la légende de Sophie Ménade. Ça, c'est son tour avec un nouveau cercle. Là, il y en a au moins trois. Celui-ci, c'est l'or jamais. L'or jamais commence son histoire par plume. Plume l'escargot petit haricot. Il s'agit d'Iris Our. L'or jamais dit est-elle ou n'est-elle pas morte ? Les nerfs se relâchent. Elles bougent plus faiblement. La carotide tranchée laisse passer le sang à flot. Il y en a sur les vêtements blancs. Il a coulé sur la poitrine. Il s'est répandu. Il y en a sur les mains. Quoique brillant, il semble figé et épais. Des caillots ont formé des croûtes sur les vêtements. Les bras sont ballants de chaque côté d'Iris Our. Les jambes sont étendues. Une mouche vole et se pose. Plus tard, on l'entend de nouveau bourdonner. La fenêtre est ouverte. De l'autre côté, les branches d'un acacia vert pâle sont en mouvement. On ne voit pas le ciel. Isabelle Our a les yeux fermés. Sur sa bouche, il y a une espèce de sourire. Les dents sont découvertes. Plus tard, le sourire s'élargit. C'est un rire qui commence. Pourtant, la carotide tranchée ne permet pas à un son de se former sur les lèvres, sinon à un gargouillement qu'on peut attribuer à la déglutition du sang. Voilà l'histoire que raconte l'or jamais parlant de la fin d'Iris à Our et on est dans quelque chose qui ressemble furieusement aux descriptions sanglantes des décès dans l'Iliade. Peut-être je me trompe. Ce que je voulais dire, c'est que cette assemblée de textes, cette nappe horizontale de textes courts, la force par contre, elle est globale. L'avancée, elle est globale. Mais est-ce qu'on a pour cela une organisation linéaire de cette avancée ? Quelque chose qui imposerait de nommer roman ? Jérôme Lindon plus tard nous obligeait à indiquer roman sous la couverture. Jean-Echnoz toujours enlevait au deuxième jeu d'épreuve le mot roman. Par contre, il n'y a pas de quatrième de couverture. Je ne sais pas si on avait une dans l'édition originale, celle que j'ai vue de 1969 que j'ai vue à la fac de Porto, mais en tout cas, maintenant, il n'y en a plus. Le livre se présente comme ça. À quoi ça correspond ? Ça travaille sur la violence de la nature, sur le dépouillement de l'être, sur l'affrontement de l'être aux forces les plus primaires. Par exemple, là-haut, j'ai Saint-Jean-Pers. Alors, est-ce qu'on dit que Saint-Jean-Pers, c'est de la littérature masculine ? Non, et pourtant, ça nous gêne cette espèce de loi mâle qui est si homogène, si exclusive chez Alexis Léger dit Saint-Jean-Pers. Par contre, maintenant, il y a cette espèce d'attribution. Monique Wittig, ah oui, c'est le début de la littérature féministe des années 70-80. Et gloire, et honneur, et heureusement qu'il y a ce souffle d'air. Alors maintenant, je suis gêné d'entrer là-dedans, mais est-ce qu'il ne serait pas tant de... Je sais bien, et j'ai suffisamment d'amis, j'ai une responsabilité aussi d'enseignement. Évidemment, constamment, on a ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que cette littérature ? Je pense aux vidéos de Zélie Fayol, par exemple, qui travaille en ce moment un petit peu sur les mêmes thèmes. Récemment aussi, sur YouTube, il y avait une jeune cinéaste française, mais qui vit à Bruxelles qui s'appelle Jeanne Cousseau. Le 8 mars, elle a publié une vidéo en disant « Voilà pourquoi depuis deux ans je m'astreins à une parité dans mes lectures. » Elle disait « Mais il n'y a aucune raison, c'est totalement arbitraire de dire « Je m'astreins à lire un livre homme, un livre femme. » Oui, mais simplement après, qu'est-ce qu'elle ouvrait ? Elle ouvrait à tous les récits, tous les livres qu'elle avait lus comme ça et qu'elle n'aurait pas lus puisque la reprise, le récit dominant s'installe. Qu'est-ce que j'ai ici aussi ? Gertrude Stein, on va travailler là-dessus avec mes propres étudiants mercredi. Typiquement, Gertrude Stein connaît le succès avec la autobiographie d'Alice Toclas. Elle arrive à 60 ans. Ça fait 25 ans qu'elle publie. Et qu'est-ce que c'est ça ? C'est que des textes totalement extraordinaires, performatifs, mais qui n'étaient pas pris au sérieux, qu'elle éditait avec son argent familial. Elle était connue comme quoi ? Comme collectionneur d'art. Bon, je ne vais pas faire entrer lourdement là-dedans. Pour moi, là, il y aurait quelque chose, je pense, il faudrait que je rajoute à la liste des noms quelqu'un qui s'appelle Antoine Idier. On a aussi des discussions comme ça avec Érica Fulop. Je crois qu'on est tous concernés au premier chef parce que, par exemple, qu'est-ce que je découvre de mon corps dans ce décalage de lecture ? Comment je me réapproprie ma propre histoire si un pan de cette histoire collective, je ne peux le découvrir que maintenant par ceux qui, comme Antoine Idier, traversent, travaillent ce fil ici récemment. On parlait ensemble d'Yves Navarre. Pourquoi je veux ouvrir et ne pas ouvrir ce truc-là ? C'est-à-dire que je suis totalement conscient de la légitimité de ces combats, totalement conscient de ces attributions, totalement conscient de la complexité que ça a chez Nathalie Sarraute dans ce qu'elle travaille pour déporter le sujet, dans ce qu'elle travaille sur appeler l'interaction du lecteur. Pourquoi c'est difficile à lire Sarraute ? Pourquoi on se perd dans Sarraute ? Parce que c'est à vous, lecteur. Elle en appelle à votre activité de lecteur pour comprendre ce qui se passe. Et à ce moment-là, c'est vous qui vous transportez dans le récit et lui donnez son éventuelle détermination. Sur quoi on est d'accord que cette histoire collective de la littérature, quand elle s'établit, elle se refait encore et toujours sur des modèles dominants que nous haïssons, que nous reportons au loin, etc. Par contre, qu'on regarde là, 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 je les vois, les noms de filles, ils y sont dans mes livres. Par contre, Monique Wittig, est-ce que c'est une écriture militante ? Probablement. C'est le truc avec « straight » dedans. Écrire « straight », je ne sais plus comment on traduit ça, ce n'est pas grave. En tout cas, c'est des souvenirs qui sont très forts. Mais là, on est dans quoi ? Volodine. Là, deux livres. Slogan, Maria Soudaïeva, Herbes et Golems, Manuela Dreger. Mais si je prends Luz Bassman ou si je prends Volodine en tant qu'hétéronyme principale de sa galaxie des postes exotiques, est-ce que c'est la masculinité qui devient le principe déterminant de son invention narrative ? Non. Je crois que là, moi, avec les guérillères, en réouvrant Monique Wittig, j'ai rouvert un énorme souffle d'air qui est de dire qu'est-ce que cette histoire, qu'est-ce que c'est plutôt que cette reprise de l'histoire générale, de reprise par les corps, de reprise par l'action, qu'est-ce que ça change si c'est écrit du point de vue de quelqu'une et quelques-unes, c'est-à-dire d'assemblées de femmes. Il y a des bons hommes là-dedans, enfin, il y a au moins, il y a un fragment, je vous le dis. Les jeunes hommes se sont joints à elles pour enterrer les morts. D'immenses fosses communes ont été au préalable creusées. Les cadavres sont rangés les uns à côté des autres, portant au front un cercle tracé à l'encre noire. Leurs bras raidis sont maintenus par des liens contre le corps, leurs pieds sont attachés. Tous les corps ont été momifiés, traités avec soin pour une longue conservation. Les fosses ne sont pas recouvertes de terre. Des dalles sont destinées à les fermer, suivant un dispositif qui permet de les soulever à tout moment. Elles sont debout au bord des fosses. Ceux qui se sont joints à elles sont à leur côté, portant comme elles le costume de paix qui est un pantalon noir évasé aux chevilles et une tunique blanche qui serre le buste. À un moment donné, elles interrompent leur discours et se tournant vers les jeunes hommes, elles leur prennent la main. Alors on reste ainsi en silence, en se tenant par la main, en regardant devant soi les fosses ouvertes. Il arrive qu'elles marchent dans un champ de fleurs hautes. Les touffes d'un jaune orangé sont au-dessus de leur tête et se recourbent. S'ils trébuchent contre les tiges des pistils secoués, ils tombent du pollen en grande quantité. La fleur géante est une hampe dont l'extrémité s'enroule sur elle-même. Elle est involutée. Elle reproduit le dessin d'une crosse épiscopale. L'hermaphrodis est une fleur qui dégage un parfum en têtant. Parmi les marcheuses, certaines ne peuvent plus se porter. Elles tombent sur les genoux. Elles se laissent aller à terre, la tête ballante, le corps en chien de fusil. Ou bien elles se tordent les bras et crient. Elles se jettent à plat ventre comme prise de folie. Les grandes fleurs jaunes, oranges et les herbes hautes sont éclairées par le soleil. Elles avancent dans la forêt entre les tiges ligneuses et raides. Le visage touché par le soleil couvert du pollen qui sans arrêt s'échappe des étamines qu'on ne voit pas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça où je voulais entrer dans un partage. J'ai beaucoup pensé à Jérôme Lindeau en mesure que je découvrais ça. J'imaginais ça. Ses propres façons. Quand il vous parlait, il avait toujours l'air comme de toucher quelque chose un peu érotique ou trop obscène, quelque chose d'un peu trop secret ou d'interdit. Mais en tout cas, il y avait toujours cette espèce de gêne à parler directement du texte. Alors qu'en même temps, il était tellement profondément à l'intérieur de ses textes et je l'imaginais aborder ses textes. Ça m'a donné envie d'être republié par minuit, ce truc de guérillère. Par contre, question ouverte, question grave. Je crois que c'est à cause de cette vidéo de Jeanne Cousseau, à cause du travail très insistant d'Azélie Fayol aussi sur YouTube, de ses discussions avec Antoine Hidier. Je le taguerai dans Facebook qui l'écoute. À quel moment notre responsabilité rigidement ambivalente, ça voudrait dire que bien sûr qu'on soit dur, d'abord par rapport à nous-mêmes. Je pense à Jeanne Cousseau s'obligeant à lire un livre homme, un livre femme en alternance et puis tout d'un coup découvrir qu'est-ce que ça change à sa bibliothèque. C'est-à-dire à faire en sorte que cette réappropriation de la littérature, on en refasse une description en instaurant ce qui fonde notre approche différente du corps dans le social. Si vous avez vu, hier, je n'ai pas manifesté, moi, Antoine Hidier, il y était et plein d'autres. C'est des questions personnelles en ce moment de peur d'aller dehors, du mal de foule, du mal au cri. Par contre, j'étais là et je redécouvrais un espace de cri à l'intérieur du livre. Regardez le premier texte, ouverture. Espacement doré, lacune, ils sont vus, les déserts verts, on les rêve, on les parlera, les oiseaux de jet immobiles, les armes couchées au soleil, le son des voix chantantes, les mortes, les mortes, les mortes. Connivence, révolution, c'est l'ardeur au combat, chaleur intense, mort et bonheur dans les poitrines mamellées. Les phénix, les phénix, les phénix, célibataires et dorés, libres, on entend leurs ailes déployées, les oiseaux, les sirènes nagantes, les arêtes translucides, les ailes, les soleils verts, les soleils verts, les prairies violettes et plates, les cris, les rires, les mouvements, elles affirment triomphant que tout geste est renversement. Monique Wittig, les guerrières. Est-ce que les éditeurs, la question vaut même, je pense, pour les éditions de minuit, publieraient aujourd'hui un texte traversé d'un tel souffle, traversé d'une telle lumière ? Je reviens à cette histoire d'ambivalence. On a à reconstruire volontairement, obstinément, et je vous dis aussi bien en travaillant de soi-même vers le dehors qu'en travaillant en permanence sur soi-même, cette recomposition de la littérature depuis un autre point de vue d'humanité, ce qu'on a appris depuis 30 ans, mais ce qu'on réapprend tous les jours. Et puis d'un autre côté, le contraire dans cette ambivalence. C'est-à-dire que, non, un livre comme Les guerrières de Monique Wittig, si on lit Saint-Jean-Perse, on ne l'assigne pas au mâle. Eh bien, ce livre-là n'a pas à être assigné à quoi que ce soit de féministe. Réapprenons à considérer la littérature comme universelle. Apprenons à reconsidérer la littérature dans une totalité aussi singulière que notre liberté, on l'exerce précisément à ce point. Précisément dans le fait que ce féminin pluriel qui organise cette nappe de textes qui a cassé toute linéarité, mais qui parle de guerre, qui parle de résistance, qui parle de grève, qui parle d'image, qui parle de filiation. Comment on le prend pour soi ? Que cette singularité, mais que cette singularité soit couverte. On n'a pas besoin d'aller surdéterminer la littérature. et à ce moment-là, par exemple, il n'est pas en poche à son bouquin. Pourtant, minuit, il a une collection en poche. Moi, je vous mets le lien sur le dessus. Comandez-le, lisez-le. C'est bon, je vous dis de la victoire. Ciao ! A demain ! C'est tous les jours une vidéo ici. Sous-titrage Société Radio-Canada